Et à nouveau un changement de temps Fanny. Le temps est très changeant en ce moment mais rappelez-vous le mauvais temps c'est celui qui dure et l'alternance est véritablement bénéfique. On a en ce moment une dépression qui arrive et qui repousse l'air chaud. On a cet air frais subsident, c'est-à-dire cet air frais qui descend du pôle nord et qui est canalisé par la dépression qui gagne actuellement la France. L'air chaud est donc repoussé sur l'Europe de l'Est ainsi que la perturbation associée. On voit justement, on reconnaît cette perturbation par ces pluies sur le radar qui sont agglomérées plutôt dans l'Est alors qu'à l'arrière on a plutôt quelque chose de plus chaotique avec des averses difficilement prévisibles. Elles seront là tout au long de l'après-midi, parfois orageuses. Les pluies, elles, plus régulières s'évacuent dans l'Est et le soleil peut revenir en Méditerranée alors que ce matin on avait plutôt des orages sur la Côte d'Azur et de la neige sur les Alpes. Il y en aura encore un petit peu cet après-midi sur les Pyrénées à 1700 mètres d'altitude. Les températures, elles vont remonter après cette baisse, cette dernière baisse de quelques degrés, plutôt une quinzaine sur la totalité du pays ou presque. On accède aux 20 degrés seulement entre Valence et la Méditerranée. Pour le week-end, eh bien ça s'améliore. Le matin, il y aura encore des pluies au nord de la Garonne jusqu'à la Dordogne. Beaucoup plus sec tout à fait dans le sud mais regardez cette belle amélioration l'après-midi. Le ciel va peu à peu s'éclaircir, plus de précipitations. Et pour la suite, nous aurons des températures qui repartiront à la hausse pour les valeurs de l'après-midi. Le matin, entre 5 et 15 degrés. Puis en journée, on montera jusqu'à 19 degrés pour le bassin parisien, 14 le minimum à Aurillac. Et puis le dimanche, il va s'éclaircir, quelques nuages arriveront sur la façade ouest. Puisqu'on va avoir un redressement anticyclonique, un anticyclone qui va se former sur l'Allemagne. Un flux d'Est sec et donc avec des températures qui auront l'occasion de remonter au-dessus de 20 degrés. Ce sera assez temporaire. On aura quelques pluies qui passeront mollement sur la France. Et plutôt une semaine, non pas radieuse, mais avec quelques averses alternant avec des passages bien ensoleillés. Les températures seront lundi entre 25 et 26 degrés pour rebaisser très légèrement par la suite pour le milieu de la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501